Alors ici, c'est des photos que j'ai prises sur les bâtures. Ce sont des blocs erratiques, abandonnés là depuis 15 000 ans. Et quand j'étais petite, je le savais et je mettais ma main. Et parce que je savais que ça avait été abandonnée, j'étais super touchée par ça. Mais techniquement, en fait, c'est avec l'équipe de photosynthèse qu'on a comme inventé quelque chose. Ils m'ont fait des impressions sur acétate. Je travaillais souvent depuis, puis par accident, j'ai découvert que j'étais capable d'effacer une partie de l'encre sur la pellicule. Alors c'est ce que j'ai fait à l'endos. Ça, c'est la partie brillante, mais l'encre est derrière. Mais je suis venue effacer tous les repères géographiques. Pourquoi vous vouliez effacer le lieu? Parce que cet endroit-là, il n'y a pas beaucoup d'humains sur cette large bâture-là. C'est ce qui est le plus précieux pour moi. Et je ne voulais pas qu'il y ait de repères, de villages ou de traces humaines, parce que je voulais que ce soit vraiment l'histoire de la pierre. Son histoire à elle, qui a été arrachée quelque part dans les glaciers, transportée, puis ensuite de s'abandonner sur les bâtures. Alors l'oeuvre comme telle s'appelle Les Abandons. On regarde comme c'est beau, parce que c'est comme une peinture. C'est ça. On s'appelle la pierre plus une ceinture, parce que chaque carrière de l'oeuvre. C'est ça, c'est qu'on sent la texture du pinceau. C'est exactement ça. C'est très difficile de joindre dans une oeuvre pour que ce soit réussi la photo et la peinture ou le dessin ou le collage. C'est souvent très difficile à marier. Puis cette manière-là, je trouve, permet de mettre de l'humanité, la présence du corps de l'artiste dans la texture, qui est en même temps la vraie photo qui documente une réalité. Il y a des états d'armes. Absolument, il y a des ratés, il y a des états d'armes. Des états d'armes, absolument. Des fois c'est plus simple, des fois c'est plus calme.